Vous êtes nombreux à suivre Libre Opinion de ce vendredi, il est exactement près de 12 heures passées ici à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. C'est le dernier numéro de la semaine pour la Libre Opinion. Nous allons discuter, vous le savez, vous étiez nombreux à attendre ce numéro de la Libre Opinion parce que c'est spécial. Au regard de l'actualité qui court encore, nous allons discuter du bloc patriotique. Bloc patriotique qui fait bouger les lignes politiques ici en République démocratique du Congo. Bloc politique qui fait parler de lui. Bloc politique qui fait parler le peuple. Bloc politique qui fait espérer certainement les peuples parce qu'on s'est dit que ça peut être une issue pour des élections crédibles, transparentes et apaisées et une saignée apolitique telle qu'est voulue par les organisateurs. Mais je voulais rappeler une chose. Ici, le problème n'est pas avec l'émission. Le problème, c'est aussi le niveau du présentateur de l'émission. Certainement, les gens se disent que la Libre Opinion est difficile à retordre. Oui, c'est vrai parce qu'ici, on ne vient pas caresser. Ici, on vient poser des questions qui nécessitent être posées parce qu'ici, on ne vient pas flatter, caresser pour faire plaisir à quiconque. Donc ici, ce sont des réflexions, ce sont des analyses. Soro Bimim, Obimba, Obimim, Obimba. Soro Bimim, Obimbate, c'est un problème du niveau aussi. Ce n'est pas un problème du présentateur. Je suis très content de recevoir, pas un secrétaire général de l'ECIDE parce que c'est une casquette politique, mais il est enseignant à l'université. Et son département, ce sont les sciences politiques et administratives qui étudient certainement l'organisation et les fonctionnalités juridiques et politiques de l'État, mais aussi l'architecture organisationnelle des institutions de la République. Il l'enseigne et les blocs patriotiques entrent aussi dans les comptes des enseignements qu'il donne à l'université. Qu'est-ce que nous devons savoir ? Il s'appelle Devos Kito Komulenda. Bonjour et bienvenue, professeur. Bonjour, Louis-France. Bonjour. On me dit que c'est le troisième numéro que vous passiez ici à Semel, à la Libre Opinion spécialement. On vous félicite beaucoup parce que vous êtes cohérent quand vous sortez de la Libre Opinion. Il n'y a pas d'inquiétude. Oui, vous savez, dans la défense des valeurs démocratiques, il faut être naturel. Très bien. Quand vous commencez à argumenter en cherchant comment modifier telle idée ou telle autre pour faire plaisir à des contacts nocturnes que vous aurez eu pour éviter des compromissions, à ce moment-là, vous n'êtes plus naturel. Monsieur naturel, je suis Devos Kito Komulenda, défenseur du combat de Martin Foyulou Madidi, le président élu, dont je suis porte-parole en tant que coordonnateur en exercice de la MUCA. Donc, nous sommes dans ce combat sans complaisance, sans détour ni contour. Très bien. Merci beaucoup, professeur. Je m'excuse, mais on s'est dit ici qu'il faut supprimer la rubrique Ticotac. Quelle est votre impression ? Non, moi, je trouve que c'est même la meilleure rubrique. Très bien. C'est la meilleure partie parce que ça permet à l'invité d'exprimer le fond de son cœur. Très bien. Ce sont des questions non préparées. D'abord, c'est pourquoi j'apprécie ça. Très bien. C'est non préparé. Il n'y a pas de convention à l'avance. Donc, ça vous surprend et ça vous permet... De donner toutes les vérités que vous connaissez sur la chose. Et c'est en cette partie de l'émission que les gens sont plus en difficulté parce qu'ils ne sont pas naturels. Quand vous voulez défendre l'indéfendable, ça vous complique par moments. Et on ne vous dit pas qu'est-ce qui sera prévu Ticotac. Ticotac, c'est une rubrique conventionnelle de libre-opinion. Il restera ou elle restera jusqu'à la fin de la libre-opinion. Vous devez toujours vous attendre. Quand vous venez à ça, attendez-vous à la libre-opinion. Le dernier, c'était Jean-Marie Kassamba qui a dit que les contacts Martin Fayouli et Joseph Kabila, il n'a aucune information. Par contre, il sait que tous les politiciens congolais ont quand même pu manger sur l'assiette de Joseph Kabila. Donc, sauf Payouli, il faut le dire comme ça. Oui, j'ai suivi personnellement cette partie de votre émission. J'ai apprécié sa sincérité. Très bien. Je vous l'avais dit autrefois que ce n'est pas impossible, nous sommes des humains. Il peut arriver qu'un jour, les deux hommes se rencontrent, mais du moins, jusqu'à présent, ils ne se sont jamais rencontrés. Le commandant du peuple, le président élu, n'a jamais serré la main de monsieur Joseph Kabila. Très bien. Merci beaucoup, professeur Devos Kitoko. La première partie de l'émission, c'est en français. La deuxième, c'est en lingala. La dernière réplique, c'est les ticotacs. D'abord, nous commençons par le bloc patriotique. C'est quoi le bloc patriotique, professeur Devos Kitoko ? Voilà. Le bloc patriotique est né de l'appel lancé par le président élu, Martin Fayouli Madidi, invitant les forces sociales et politiques de la RDC à barrer la route à la dictature et à la dérive autoritaire fasciste qui se met en place dans le mépris total des règles, des lois et de la constitution de notre pays. Donc, c'est les gens qui répondent à l'appel du président élu pour barrer la route, pour contrer cette dérive autoritaire fasciste. Ces gens font partie du bloc patriotique. Donc, c'est un appel à l'engagement citoyen. Je dirais même, si je dois me remettre en sciences politiques, mon domaine de prédilection, mon domaine de spécialisation, c'est sous forme d'un groupe de pression. Un groupe de pression. Merci beaucoup, professeur, pour cette décor. On rappelle que Kabila, Fayoulu, Katoumbi et l'Église catholique sont dans un groupe de pression. Professeur, la première question, parce que je suis très content aujourd'hui, je vais discuter avec un professeur d'université dans son domaine de sciences politiques. Effectivement, le bloc politique est né dans votre science, dans votre domaine, dans votre enseignement. Est-ce que peut-on parler d'un groupe de pression entre politiques ? Oui, vous savez, le problème, c'est l'objectif fondamental que le groupe s'affixe, s'assigne. Pour autant que l'objectif n'est pas de s'unir pour conquérir, exercer, partager le pouvoir, si ce n'est pas cela, et que vous faites pression pour modifier les politiques publiques liberticides qui mettent l'avenir de la nation et des citoyens en danger, vous faites la pression pour obtenir un changement de choses. À ce moment-là, vous n'avez pas comme objectif, ensemble, de conquérir et d'exercer le pouvoir en tant que groupe. À ce moment-là, vous êtes un groupe de pression. Qu'advient-il ? Voilà. Du moment où vous êtes réunis, je vous relance, du moment où vous êtes réunis, votre objectif est de mener une pression vis-à-vis d'un régime que vous appelez prédateur. Mais après avoir mené une lutte pour mettre fin à la prédation, le bloc patriotique devient quoi ? Nous menons la pression pour obtenir le changement de la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI. Dès que nous obtenons le changement de cette loi, la conséquence logique, c'est que nous devons consensuellement mettre en place une CENI indépendante, dépolitisée, non instrumentalisée en vue d'organiser les élections crédibles, libres, inclusives, transparentes et apaisées. Si cet objectif fondamental pour lequel nous avons signé une déclaration, nous avons pris un engagement citoyen, dès que cet objectif est atteint, chaque parti politique, chaque regroupement politique se replie dans son camp. Il va préparer les élections, son projet de société, son programme de gouvernement avec lequel il se présentera le moment venu devant les Congolais. et les Congolais vont apprécier, le meilleur va gagner. Je tiens à insister que le bloc patriotique que le commandant du peuple, le président élu Martin Fayoulou, appelle de tout son vœu, n'est pas une coalition politique, n'est pas une alliance politique formalisée par une charte qui détermine la répartition de ceci ou de cela. Non, le bloc patriotique n'est pas un cartel politique. Le bloc patriotique, c'est un engagement citoyen des fils et des filles de la République démocratique du Congo qui ont compris que le pays est en train de sombrer dans un trou noir, où si nous ne faisons pas attention, les générations futures vont profaner nos tombes pour avoir été complices de la déchéance de notre société. Merci beaucoup, professeur. Je voudrais que ce soit clair à ce niveau. Quand Martin Fayoulou Madidi, le président élu, parle du bloc patriotique, il fait appel à toutes les Congolaises, à tous les Congolais, en tant que citoyens de ce pays, pour former en tant que bloc contre les dérives autoritaires, il n'a pas dit qu'il a signé un deal, un contrat politique, ou je ne sais pas comment je peux appeler, donc rien d'officiel avec un parti, un regroupement qui est signé pour un objectif de conquête, d'exercice et de conservation des pouvoirs. Merci beaucoup, professeur. Je vais résumer ici François Goré dans son ouvrage « Droits et politiques comparés du tiers monde » que vous connaissez certainement, fait ici la typologie d'alliances politiques. Il s'est dit entre deux parties politiques ayant des ambitions opposées ne peuvent s'inir qu'autour d'une alliance politique et d'un document formalisé. En ce moment, ces documents gèrent les ambitions entre parties. La question que je vous pose, quel est le document qui va départager les ambitions de Moïse Katoumbi et Martin Fayoulou ? Ça, c'est la première question. La deuxième question, qu'advient-il de la gestion des ambitions au sein du bloc patriotique de Martin Fayoulou et Moïse Katoumbi et Joseph Kabila et trois, qui en est les chefs ? Voilà, mais il faudrait que vous puissiez évoluer. Je crois que vous êtes encore à la situation de départ. Très bien. Au stade où nous sommes, on ne parle plus du bloc patriotique. On parle de forces sociales et politiques de la nation. C'est comme le rassemblement. Entendons-nous. Le 19 octobre, le président élu, Martin Fayoulou, voyant la dégradation et la déchéance de la société, lance un appel, un cri d'alarme. Donc, c'est Martin Fayoulou qui lance l'appel. C'est ce que je vous dis, mais c'est comme ça que ça se passe. Les témoins sont là et vous avez été là le 19 à Faden House. lance un appel aux forces sociales, aux forces politiques de se constituer en un bloc patriotique pour contrer la dictature fasciste qui se met en place contre la souveraineté dans le mépris total des lois, des constitutions, de tout ce qui est de notre pays comme architecture réglementaire. réglementaire. Très bien. Le 20 octobre, c'est le lendemain, les laïcs catholiques et protestants, je parle bien, quand je parle des laïcs catholiques, je vois les calcésés, les laïcs protestants, je vois Milapro, les deux organisations laïques de confession religieuse, catholiques et protestantes, lancent un appel un deuxième appel à toutes les forces sociales et politiques pour se retrouver et faire face à la dérive autoritaire qui s'installe, à la planification de la foi. Donc cette fois-là, l'église catholique et l'ECC adhèrent à l'appel de Martin Fayou. Ils n'ont pas adhéré, les appels sont lancés. Mais qui a adhéré à l'appel de qui ? Si vous voulez dire, aujourd'hui, nous nous sommes dits, nous tous, nous nous sommes politiques. Les confessions religieuses sont des forces neutres qui n'ont pas de coloration politique. nous tous, nous renonçons à ce que nous pouvons avoir comme nos égaux. Je suis décident, tu es nouvel élan, tu es celui-là, tu es ceci. Non. Nous avons tous répondu à l'appel de confession religieuse. C'est la question que je vais vous poser, professeur. Qui a répondu à l'appel de qui ? Si vous voulez que je vous dise, parce qu'il faut taire le débat de la paternité de l'appel, je vous dis que nous tous, aujourd'hui, nous sommes derrière l'église catholique et l'église protestante. Non, je suis d'accord avec vous, professeur. Par contre, j'ai posé la question de savoir, vous avez donné la date de l'appel lancé par Martin Fayou. Oui. Je soutends ici, logiquement, qu'il était le premier à lancer cet appel. L'église catholique a lancé l'appel. L'ensemble a lancé l'appel. Les autres forces ont lancé les appels. Mais on veut poser la question, le rapprochement politique s'est fait sur l'adhésion de l'appel de qui vis-à-vis de l'autre. Voilà, c'est clair, non ? Si l'ensemble a lancé l'appel, parce que je ne sais pas quand est-ce qu'ils ont lancé l'appel, si l'ensemble a lancé l'appel... Juste après Martin Fayou. J'ai dit ceci, si l'ensemble a lancé l'appel, Martin Fayou a lancé l'appel, d'autres forces ont lancé l'appel, et que les églises catholiques et protestantes ont lancé l'appel, et que les forces politiques, en tant que compétitrices face au pouvoir, ont dit taire leurs appels pour répondre toutes comme un bloc à l'appel de l'église catholique, c'est une façon aussi de vous dire qu'aujourd'hui, l'appel de l'église catholique nous amène plus à un engagement citoyen qu'à un engagement politique. Voilà pourquoi aujourd'hui, mon cher ami, je vous parle comme secrétaire général de l'ECIDE, le parti présidé par le commandant du peuple Martin Fayou, m'a dit, je vous parle comme porte-parole de Martin Fayou, et je vous parle comme coordonnateur en exercice de la cellule politique de la mouka. Aujourd'hui, il n'y a plus l'appel de Martin Fayou, il n'y a plus l'appel de Katoumbi ou l'appel de Tic, que ce soit. Aujourd'hui, nous sommes tous derrière, unis, derrière l'église catholique et l'église protestante. Merci beaucoup professeur De Vosky-Toko pour ce décor. J'aime bien quand ça évolue de temps en temps, nous créons la cohérence dans ce que nous disons pour que nous ne nous contradisions pas à la fin de l'émission. C'est très important jusqu'à là, ça avance bien. J'arrive maintenant au niveau de la compatibilité et des incompatibilités des alliances politiques. Professeur De Vosky-Toko, est-ce qu'il est compatible à Martin Fayoulou, j'ai dit Martin Fayoulou, à être, prenez ça comme une alliance, comme un bloc, comme un contrat politique avec Joseph Kabila ? Voilà. Je peux retourner... Il est d'abord compatible, c'est ça la question. Oui, je peux retourner ça à une question à moi-même. Est-il moralement et socialement admissible qu'un croyant invité dans une église demande au pasteur d'arrêter la prédication parce que quand il s'est mis sur le banc, il a vu qu'à ce côté il y avait un adversaire ? C'est-à-dire ? J'ai dit qu'on vous invite à la prière. Non, cela veut dire quoi ? Il faut interpréter. C'est ce que je vous dis, non ? C'est ça. Moi, je suis enseignant des théories des organisations. J'aime beaucoup les métaphores. Est-il moralement et socialement admissible et même spirituellement que quand on entre dans une église, on trouve un adversaire, un ennemi, un sorcier ou je ne sais pas comment vous le qualifiez selon vous. Assis, vous vous mettez, vous dites, pasteur, avant de continuer la prédication, demandez d'abord au sorcier ou à tel de sortir et sinon moi je sors. Donc il y a compatibilité. Je vais vous dire ceci. Cher ami, le pays est en danger. Monsieur Antoine Félix est tout l'ombre. Non, Félix n'est plus dans cette affaire-là. Il est dans cette affaire. Non, professeur, je suis d'accord, je suis d'accord, je m'excuse professeur. Toi tu es journaliste, il ne faut pas me dire ça. Je suis d'accord. Je voudrais d'abord parce que... Il ne faut pas l'enlever dans ce que nous faisons parce que c'est contre lui que nous nous battons. Voici comment je voulais poser la question. J'ai trois volets de questions. J'avais besoin de savoir la compatibilité d'alliance au sein du bloc patriotique. Il n'y a pas d'alliance. Bon, prenez ça comme vous voulez parce que du moment où vous êtes dans un bloc, je ne crois pas que c'était tombé comme manduiel. Ce n'est pas d'alliance, c'est un appel. Nous avons répondu à un appel. Quel citoyen ? Très bien. La compatibilité de partis et des individus au sein du bloc et l'incompatibilité du bloc vis-à-vis d'un autre bloc extérieur qui est Félix. Donc, je voudrais d'abord que nous puissions discuter du bloc et du bloc vis-à-vis d'un autre bloc. Et je voudrais d'abord commencer par la compatibilité de Joseph Kabila et Martin Fayoul au sein du bloc. Non, il n'y a pas Martin Fayoul et Joseph Kabila. ne faut pas ramener le débat à un degré minimaliste des individus. Qu'est-ce que Martin Fayoul et Joseph Kabila représentent devant la nation ? Quand ces pays, cette nation est menacée, ce sont des individus qui peuvent attraper la COVID. Mais ce sont des leaders des partis politiques importants. Ce sont des personnes. Martin Fayoul c'est une personne humaine. Joseph Kabila c'est une personne humaine. Demain, il peut attraper la COVID, l'accident, tout ça, mourir, mais le pays ne va pas s'arrêter. Quand le pays est en danger et qu'un individu part sa soif du pouvoir et est en train de sombrer toute une nation, en tant que citoyen, on s'élève, il ne faut plus commencer à nous dire tel, tel, tel individu. Vous nous reculez, chers amis, ici nous sommes devant l'engagement d'une nation, d'un peuple contre la dérive autoritaire, contre la déchéance de la société. Qu'est-ce qui marche dans ces pays ? Comment vous voulez que nous, là, nous n'avons que ces pays ? Je n'ai pas une maison en dehors de ces pays. Mes parents n'ont pas une maison en dehors de ces pays. je n'ai pas la moindre possibilité que si ça barre d'aujourd'hui, je peux même avoir une huit à Brasdaville. Je n'ai que ces pays, ici. Mais comment je peux regarder ces pays en train de sombrer et moi, je vais me plier au caprice des individus ? Donc, il y a compatibilité. Si vous ne voulez pas que je parle des Fahou, Louis-France et Kabila, je vais parler quand même de l'ECID et le PPRD pour vous mettre beaucoup plus à l'aise. Ce n'est pas un problème du PPRD et l'ECID ? Non, professeur, je voudrais que, vous savez, cette émission a été très attendue. Il y a beaucoup de zones d'ombre que nous allons élaguer. C'est pourquoi il faut être rigoureux. Très bien. Il faut être rigoureux. Moi, je ne voudrais pas ramener l'engagement citoyen d'une nation au rang des individus et des petites organisations, des petites personnes morales et des droits privés. Pourquoi je parle de Fayoulou et Kabila ? Un, je vais vous démontrer. Le jour de la signature de la déclaration commune, ce ne sont pas les anges qui ont entouré cette déclaration. C'était vous, représentant Martin Fayoulou, Félix Kabang et Numbi, représentant Joseph Kabila, et puis l'autre, représentant des groupes politiques. En ce moment-là, la compatibilité ou l'incompatibilité avait commencé du moment où vous, professeur de vos skitoko, étiez aux côtés de Félix Kabang et Numbi. Donc, il y avait déjà un lien de coopération entre Kabila et Fayoulou à travers le représentant. Voilà pourquoi j'ai posé la question. Si vous n'avez pas répondu à ma question, il existe une compatibilité politique entre les délidés. C'est la première erreur d'analyse. Dans les forces sociales et politiques, nous répondons à l'appel des catholiques comme citoyens. Très bien. Je ne suis pas allé dans les forces sociales et politiques pour aller faire passer le point de vue de Martin Fayoulou, aller faire passer le point de vue de l'ECD ou de tel. Je suis allé là pour défendre la nation. Très bien. Et j'appelle tous les citoyens qui ont compris comme moi que Toulomboy est en train de conduire le pays vers un trou noir où plus tard on ne sera plus sortis, devenir, en tant que citoyen, s'engager aux côtés de toutes les forces sociales et politiques pour défendre la nation. Donc, si les personnes que vous citez étaient à mes côtés, ils étaient là comme des citoyens congolais qui sont venus pour que nous puissions sauver le pays. Donc, mon cher ami, vous savez, lorsque la maison brille et que nous devons nous mobiliser à l'absence d'un camion anti-incendie avec des bassins d'eau, on a besoin de tous les quartiers. Très bien. Donc, vous considérez les blocs patriotes comme un camion d'eau contre un incendie. C'est pourquoi je vous dis, nous sommes là comme citoyens en train de nous battre pour éteindre les feux. Sinon, ça sera trop tard. Merci beaucoup, professeur Devos Kito Koumoulinda. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général de l'ECID du parti cher Martin Fayoulou Madidi. Il est vrai que ma question n'a pas été répondue sur la compatibilité parce qu'ici, Vous vous souvenez, professeur, lors de l'avant-dernière conférence de presse tenue par le président de la MUCA, j'avais posé cette question. Apparemment, c'est comme si j'ai présenté quelque chose. Non. Je pose la question, professeur. Oui. Ma question était adressée à Martin Fayoulou, le président de l'ECID et président d'exercice maintenant de la MUCA. Monsieur le président, le jour où Joseph Kabila, que vous aviez qualifié de tout le temps d'un diable les mâles politiques du Congo, accepte d'approcher la MUCA pour une alliance politique, il existe une compatibilité ou non ? Je crois que vous vous souvenez de sa réponse. Et ceux qui étaient lors de la conférence de presse se souviennent de la réponse de Martin Fayoulou. Et si je vous ai reposé cette question, effectivement, parce qu'un mois, deux mois après, ma question vient d'obtenir une réponse par les faits. C'est comme ça que j'ai posé la question si la compatibilité existerait maintenant entre Fayoulou et Kabila de se regarder pour discuter pays. C'est ça ma question, professeur. Louis France. Oui, professeur. Il faut confirmer que vous êtes journaliste professionnel. Très bien. Merci beaucoup. Il n'y a pas d'alliance, il n'y a pas de deal, il n'y a pas de contact entre Martin Fayoulou et Joseph Kabila. Très bien. il n'y en a pas eu, il n'y en a pas jusqu'au moment où je discute avec toi. Très bien. Il n'y a même pas l'initiative d'en avoir. Alors, maintenant que les catholiques nous appellent, appellent tous les Congolais, appellent tous les Congolais, quand j'ai dit nous, c'est en tant que Congolais, appelle tous les Congolais. en tant que secrétaire général de l'ECD et tous les autres compatriotes qui sont avec nous dans la Mouka, répondent à l'appel du Calcécé et de Milapro, les deux laïcs catholiques et protestants. À politique du reste. Moi, je vous ai dit que nous sommes là dans un engagement citoyen comme un groupe qui fait la pression pour obtenir le changement ou la modification d'une politique publique liberticide. Très bien. Mais à ce moment-là, nous ne sommes pas allés là-bas comme des partis politiques qui sont allés signer des accords ou des alliances ou des trucs comme ça. Non. Je vous ai dit que... Voici maintenant la solution. Voilà, voilà. Je termine mon idée. Allez-y, France. Je termine mon idée. Et je l'ai déjà dit. Nous commençons les actions pour lesquelles... Les actions communes. Les actions communes. Kabila y compris. Mais quand les catholiques et les protestants organisent les manifestations et que nous acceptons avoir répondu... Mais ne me donnez pas l'impression, professeur, que dans ces blocs-là, vous n'avez pas d'opinion. Il n'y a que l'Église qui vous dit que... Mais non, mais... Vous avez des opinions aussi. Oui, dans chaque organisation. Il y a des leaderships. On ne va pas se disputer des leaderships. Très bien. Étant donné que l'engagement est citoyen et que l'objectif, ce n'est pas la conquête du pouvoir, quelle est la raison de commencer à se battre pour les leaderships de forces sociales et politiques dont l'objectif principal c'est obtenir le changement de la loi électorale et instaurer une CENI des politiciens indépendantes qui nous permet d'organiser des élections crédibles. Très bien. Voici... Et une fois la CENI indépendante et des politiciens obtenue, nous nous séparons tous les citoyens et chacun rentre dans son parti pour préparer les élections. Très bien. Merci beaucoup, professeur. Alors, maintenant... J'ai retenu un concept très important, je vais vous relancer, un concept très, très important au sein d'une organisation où il y a toujours un leadership. Je voudrais que nous partions de ces concepts-là, organisation. Dans une organisation, il ressort le premier concept, la structuration. Et quand on parle de la structuration, professeur, le leadership dans une organisation repose sur une structuration posée sur un texte. Parce qu'il n'existe pas un leadership à vide. Un leadership est toujours d'attribution et l'attribution issue des textes. La première question que vous allez répondre aux Congolais, le leadership attribué à l'Église catholique repose sur quel document au sein du bloc ? C'est la même question que nous avions posé le cash, c'est la même question que nous avions posé FCC cash, c'est la même question que nous avions posé union sacrée. La même question, nous vous la posons. Sur l'existentialité textuelle du leadership qui conduit les blocs patriotiques. c'est la première question. La deuxième question, j'ai posé la question de savoir, monsieur le professeur de Voskitoko, si au-delà du bloc patriotique, demain, Joseph Kabil a dit j'ai besoin maintenant de réfléchir patriotisme, nationalisme, avec Martin Fayoulou, qu'adviendra-t-il ? Ça c'est au-delà du bloc. Vos réponses. Voilà, la première question. vous avez l'union sacrée aujourd'hui qui dirige le pays. Cette union sacrée-là, en tant qu'organisation, a quel fondement des textes ? Il n'y a pas de fondement. Alors, c'est un appel. C'est une vision. Mais vous avez critiqué, vous avez appelé ça. Voilà, je vous amène à une jurisprudence. Vous et moi, c'est toujours comme ça. Je vous amène à une jurisprudence pour vous faire comprendre que nous ne sommes pas les premiers à se retrouver par un appel de laïcs catholiques et protestants signant une déclaration commune où nous prenons l'engagement de mener les actions pour détruire la dictature et les dérives autoritaires fascistes. Donc, si vous voulez avoir la structure qui tient les leaderships de forces sociales et politiques auxquelles nous avons tous adhéré pour mener les actions, les leaderships aujourd'hui reposent sur les confessions religieuses. Nous, nous sommes là comme citoyens qui répondent à la paix. Sur base de quel texte ? Il n'y a pas de texte. Il n'y a pas de texte. Notre texte à nous, c'est l'engagement citoyen que nous avons pris à travers une déclaration commune qui fixe un seul objectif. Je dis bien un seul objectif. Exiger la dépolitisation et l'indépendance de la CNI pour les élections crédibles, transparentes, apaisées et inclusives. C'est tout. C'est tout. Nous n'avons pas une charte. Nous n'avons pas une charte, nous n'avons pas un statut. Nous avons signé une déclaration commune sous les leaderships de l'église catholique et de l'église protestante à travers l'ère laïka. Et c'est tout. Mon cher ami, je vais encore vous rappeler plus loin. Quand on a vu que M. Kabila à l'époque encore en fonction est en train de conduire le pays vers la dérive autoritaire. Et il est en train de vouloir non seulement obtenir le glissement mais aussi obtenir un troisième mandat illégal. Nous sommes mobilisés dans cette ville. Lorsque la Cinco a fait appel aux forces sociales et politiques de se retrouver, tous ceux qui parlent là ne nous sommes pas retrouvés avec et à la Cinco sous la conduite de leadership des pères de l'église. Il y a eu quand même professeur de Voskito. Là où je voulais que nous puissions nous mettre d'accord. Est-ce qu'il y avait une charte ? Je m'excuse. Est-ce qu'il y avait une charte ? Est-ce qu'il y avait un statut ? Oui, bien sûr. Quand vous êtes allé à la Cinco, il y a eu un acte comment vous avez appelé acte constitutif. Mais l'acte c'est le résultat. C'est ce que j'ai dit professeur, excusez-moi. l'acte constitutif qui a déterminé le mode de fonctionnement et le mode d'opérationnalisation des actions. Mais ici, je me posais la question maintenant. France, ça c'est l'histoire immédiate. Tous les Congolais le savent. Quand les prêtres ont appelé les différentes forces politiques et sociales pour discuter. Donc vous êtes allé sans document, mais après vous avez formalisé un document. Pourquoi vous nous demandez là où nous sommes aujourd'hui d'avoir un document ? Parce que l'engagement que nous avons pris a un objectif. C'est de combattre la dérive autoritaire. C'est d'obtenir le changement de la loi organique sur la CNI. C'est d'organiser les élections transparentes. Vous savez que mon combat principal politique depuis le 30 décembre 2018 jusqu'à ce jour, bientôt 3 ans, est reposé la vérité des urnes. La vérité des urnes. Mais oui, mais la vérité des urnes, c'est quoi ? Je me bats pour que les prochaines élections, que les véritables résultats soient proclamées. Soient proclamées, issues des urnes. Comment on peut proclamer les véritables résultats lorsque la CNI et la Cour constitutionnelle sont confisquées par un individu ? Aujourd'hui, le bloc patriotique peut être comparable à l'Union sacrée ? Non, nous ne sommes pas... Professeur Devos-Kitoko, est-ce que le bloc patriotique peut être comparé aujourd'hui à l'Union sacrée ? Non. Parce que tous vous aviez répondu à un appel. Non, l'Union sacrée, c'est une coalition gouvernementale pour le partage... Vous aussi, c'est une coalition de l'opposition. Ce n'est pas une coalition gouvernementale. Mais c'est quoi alors, professeur ? Voilà, l'Union sacrée, c'est une coalition gouvernementale. Non, elles nous ont dit que ce n'est ni une coalition, ni une alliance politique, ni un regroupement politique. Ce sont des forces qui ont répondu à l'appel de l'État. de l'État. Mais vous aussi, vous avez dit que ce n'est ni une alliance, ni une coalition. Vous tous, vous avez répondu à l'appel de l'Église catholique. Apparemment, vous avez des convergences d'approche. Moi, je ne vous comprends pas. Oui, professeur. Dans l'Union sacrée, il y a un gouvernement, oui ou non ? Il y a une majorité qui gouverne. Les postes ministériels sont partagés selon les composantes qui ont adhéré à l'Union sacrée. Les MLCA et l'Union sacrée, ils ont autant de ministres. L'ensemble là et de l'Union sacrée ils ont autant de ministres. Les transfiges du FCC parce qu'on parle trop du FCC comme si le FCC n'est pas à l'Union sacrée. 230 députés de l'Union sacrée sont FCC qui viennent de M. Kabila. Ils sont là. Ils ont obtenu des ministères. On leur a donné la vice-présidente de la CENI. Mais ils sont là. C'est une coalition gouvernementale pour gérer les pays. Ils sont là pour se partager les billets. Mais vous aussi vous êtes là pour vous opposer. Vous faites le procès. Quand je disais que vous êtes les mêmes parce qu'eux ils sont réunis pour gérer vous vous êtes réunis pour vous opposer. Je ne vois pas en quoi c'est différent. Nous en tant que la MOUCA si vous me parlez de vous Ici cette fois-ci parlez comme bloc patriotique. Maintenant je parle comme citoyen engagé dans un bloc patriotique pour combattre les dérives autoritaires. Très bien. Obtenir le changement de la loi électorale. Il y a un objectif spécifique mon cher ami. Ce n'est pas un ensemble du pays qu'on... Non. Nous avons un objectif spécifique. Nous devons à tout prix quoi qu'il en coûte dans le meilleur délai obtenir le changement de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la CNI. Cette loi est très politique. C'est votre premier objectif. déséquilibré. C'est ça l'objectif fondamental. Il n'y en a pas deux. Les restes sont des conséquences. Dès que cette loi change, automatiquement on a un nouveau bureau de la CNI, une nouvelle plénière. C'est fini et puis le bloc est dissous. Automatiquement maintenant dès que la véritable CNI indépendante est dépolitisée et mise en place et les forces sociales et politiques de la nation dans lesquelles on se retrouve ici tombent comme un château des cartes et puis c'est fini. En quoi je disais ici qu'après le bloc patriotique si Kaby l'estime qu'il doit rencontrer Martin Fayoulou pour maintenant une autre dimension du combat bilatéral FCC la Mouka ou FCC et SID quelle sera la position de l'ECID et quelle est la position quel est le regard politique de l'ECID votre particulier. Martin Fayoulou aujourd'hui il a la responsabilité nationale de conduire le peuple vers la libération. Martin Fayoulou aujourd'hui il est l'incarnation de la volonté du peuple pour le changement. Il a l'écoute du peuple il est soumis au contrôle citoyen de la population et je crois que tout ce que nous faisons nous sommes à l'écoute des autres. Si vous entrez au bureau de Martin Fayoulou c'est tous les pays en entier on dirait c'est comme un call center. C'est tous les pays toutes les provinces il a l'écoute de tout le monde je crois qu'il sera à l'écoute de la population et il prendra la position que le peuple congolais va lui dicter. Très bien. Vous suivez professeur Devos Kitoko c'est la libre opinion ici ça avance très bien jusqu'à là mesdames, messieurs vous êtes à la maison en direct vous nous suivez ici dans nos installations de SML nous discutons état. Professeur nous allons essayer de remonter un peu le fil dans notre échange d'aujourd'hui ici nous étions dans une dimension de création et de perspective du bloc patriotique mais je vais revenir maintenant sur les critères parce que quand je vous posais la question sur le document qui réunit les blocs patriotiques effectivement c'est pour définir les modes d'accession pour adhérer au bloc patriotique y a-t-il des critères oui ou non ? Non, il ne faut plus parler du bloc patriotique il faut parler des forces sociales et politiques de la nation mais qui sont réunis autour d'un bloc que vous appelez bloc patriotique est-ce que ces noms là vous gênent professeur ? Non, ça ne me gêne pas parce que ça vient de nous mais nous ne voulons pas aussi gêner les autres parce que les blocs patriotiques c'est un concept que le président élu Martin Foyoul a lancé Donc vous évitez que les gens comprennent que tous sont adhérés à la vision de Martin Foyoul Nous sommes dans un combat citoyen Vous voulez que j'appelle quoi ? Donnez-moi un nom que je vais appeler Les forces Les forces sociales et politiques de la nation Bon, je vais prendre les forces Professeur Devoz pour adhérer aux forces ou à la force quels sont les critères ? Non, les critères c'est l'engagement citoyen C'est fini ? Oui Félix, tu aurais dû pas adhérer aussi ? Engagement citoyen Donc si Félix aujourd'hui Professeur Devoz C'est ce que j'ai dit Oui Si Félix prend conscience que la voie dans laquelle il engage les pays Est-ce qu'il peut adhérer ? C'est ce que j'ai dit Oui S'il prend conscience que la voie dans laquelle il engage les pays ici c'est une voie de destruction qui va les détruire lui-même plus tard et qu'il prend l'engagement citoyen de renoncer à cette voie c'est qu'il a déjà adhéré C'est automatique Très bien Est-ce que même le ZADF peut adhérer aussi dans votre affaire de la force ? Est-ce que vous comprenez l'objectif des forces sociales ? Professeur Devoz Est-ce que le ZADF peut-il adhérer ? Comment ils peuvent adhérer ? Ce sont des criminels Mais on a vu dans un gouvernement nous nous avions vu vous vous étiez à la Mouka avec Jean-Pierre Bemba qui a fait la rébellion Non mais est-ce qu'il est rebelle aujourd'hui ? Non mais vous voyez vous pouvez aussi se convertir Les ZADF aujourd'hui sont ils ont machette couteau armée à main Faites comme si comme Jean-Pierre Bemba comme Roubaix parce qu'il y a des gens qui ont fait la rébellion mais qui sont entrés au gouvernement et même dans la Mouka Il faut contextualiser les choses Il faut avoir du respect pour les autres C'est-à-dire quoi ? Le président Jean-Pierre Bemba aujourd'hui il est président du mouvement de libération du Congo Mais c'est un ancien rébelle non ? Un parti politique représenté dans les institutions avec les députés et les ministres nous lui devons le plein respect au-delà des divergences que nous pouvons entretenir Roubaix-Roubaix aussi sur le plan politique Roubaix-Roubaix aussi Donc je ne peux pas écoutez mon cher ami je ne peux pas permettre moi de vos skitokos de comparer le président Jean-Pierre Bemba et le mouvement de libération aux ZADF Vous avez mal cerné vous avez mal cerné ma question Professeur c'est pas élégant peut-être ma question n'a pas été bien cernée j'ai dit ceci du moment où les forces n'ont pas défini les critères d'accession dans la structure c'est comme ça que je disais comme il n'y a pas de critères professeur vous êtes un enseignant intelligent à l'université vous savez quand il n'y a pas de critères quiconque peut y entrer et les critères sont définis par les textes vous n'avez pas de textes on s'est dit est-ce que les ZADF est-ce que le rébelle les anciens rébelles est-ce que quiconque peut adhérer aux forces où il y a quelques mesures restrictives qui sont prévues et sont définies par qui et par quel texte c'est ça ma question professeur non je vous dis que l'adhésion aux forces sociales et politiques de la nation je vous appelle les blocs patriotiques j'ai dit les les appeler les blocs patriotiques oui forces sociales moi je préfère le bloc patriotique voilà le bloc l'adhésion au bloc patriotique qui compose les forces sociales et politiques de la nation contre la dictature fasciste l'adhésion est un engagement citoyen libre de ceux qui ont pris conscience que le pays est en train de sombrer à ce moment donc il n'y a pas de critères le critère est là c'est la prise de conscience que le pays ne marche pas c'est la prise de conscience que la CENI qu'on a mis en place c'est une CENI instrumentalisée une CENI composée des aigris pris parmi les transfiges de tous les partis politiques mais cher ami nous sommes devant un gâchis et que vous prenez conscience aujourd'hui vous que là nous sommes en train de sombrer le pays est en train d'être vendu liquidé je prends conscience de renoncer à moi-même je renoncer à ce que je peux avoir comme intérêt privé je m'engage pour la nation mais si vous êtes si vous êtes un rebelle afin de s'engager pour contre la dictature contre la déchance de l'état ça suppose que vous avez renoncé au mal que vous faisiez vous savez à l'église pasteur avant de savoir que celui-ci est né de nouveau il doit être converti il doit être baptisé il doit être délivré et à quel niveau devez-vous savoir au niveau du bloc patriotique que tel a pris conscience tel n'a pas pris conscience sur base de quel baromètre vous savez Louis France oui professeur dans ce pays quelle est l'organisation sociale politique ou je ne sais pas familiale qui a subi les 5 dernières années d'atrocité d'humiliation et d'attaque d'attaque plus que l'église catholique vous savez ce que l'église catholique a connu les objets considérés comme spirituels ont été profanés les prêtres ont été dénudés dans leurs églises voilà pourquoi attendez Thérèse Kapanga a été tuée avant de revenir sur cette analyse vous pouvez répondre à ma question et puis vous continuez l'analyse Thérèse Kapanga a été tuée dans une église quand est-ce que vous savez que tel est converti tel n'est pas converti à l'église catholique mais si la première victime a tourné la page en pardonnant par amour et en regret de l'avant pour que nous puissions sauver le pays comment voulez-vous que moi en tant qu'individu que je puisse regarder les citoyens congolais de gauche à droite pour commencer à faire une sélection à mon niveau non je dis ceci professeur je repose ma question je dis ceci vous avez bien dit je suis d'accord avec vous quand vous dites que ne peuvent faire partie du bloc patriotique que ceux qui ont pris conscience du combat voilà mais quand est-ce que vous au niveau du bloc savez-vous que tel a pris conscience tel n'a pas pris c'est à partir du moment que la personne prend l'engagement de se mettre au front pour combattre la dérive autoritaire et cet engagement on le prend comment ? non à ce moment à partir du moment où vous prenez l'engagement de participer aux actions prévues contre la dérive autoritaire ce sont des citoyens congolais qui vont apprécier la suite de votre combat vous savez j'ai parlé à une chaîne partenaire à vous que le combat que nous commençons ou dans lequel nous sommes engagés depuis trois ans bientôt c'est comme une fête de chauve vous arrivez vous dites que parce que là-bas les gens sont en train de fêter vous vous rasez vous donnez l'impression d'avoir une calvitie vous entrez les chauves sont chauves ils se battent ils sont dans leur nature je vous dis que vous n'avez que deux semaines un mois les cheveux vont pousser et vous allez vous allez fuir de vous donc c'est le temps qui va répondre les convertis ou non nous ne sommes pas en gestion des ressources humaines avec des techniques de sélection des congolais qui doit s'engager qui doit s'engager qui ne doit pas s'engager c'est très important vous n'êtes pas dans les ressources humaines pour la sélection c'est très important le véritable sélectionnaire c'est le peuple congolais et puis c'est le temps aussi oui mais c'est comme ça mais le peuple prend du temps vous voyez merci beaucoup je vais vous dire je vais terminer par allez-y professeur je vais terminer par quelque chose oui allez-y je tiens à vous rappeler qu'à Washington le commandant du peuple Martin Feuillou m'a dit il a tenu un point de presse parce que les gens pensaient que Martin Feuillou il est haineux il ne pardonne pas il mène le combat de la haine il a dit aux journalistes à vos confrères que moi Feuillou en tant que commandant du peuple le président élu je suis d'abord chrétien et un chrétien et un chrétien a deux valeurs fondamentales la première valeur d'un chrétien c'est l'amour et la deuxième valeur c'est le pardon à partir du moment où je vous parle tout ce qui a fait et causé du mal au peuple congolais j'ai déjà pardonné et mon pardon signifie le regard vers l'avenir et l'avenir de Martin Feuillou ce sont les réformes institutionnelles merci beaucoup professeur De Vos qui t'envoie confémé dans un chrétien J'envoie il faut que je me demandais ce que je veux dire comme vous voulez le coup de la République et la République en tant que mémoire c'est pas du bon la République depuis un chrétien c'est pas du français d'un chrétien c'est pas du bon le monde Parti n'y a pas d'inspiration. 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 parce qu'il ne faut pas inspirer notre confiance dans la Genève nous avons la confiance dans la politique on a la confiance dans la politique dans la confiance dans le peuple congolais dans le monde Mais le peuple a signé des déclarations. 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 Le peuple a signé des déclarations. Et le peuple a signé des déclarations. Mais le peuple a signé des déclarations. Mais le peuple a signé des déclarations. Et le peuple a signé des déclarations. Et le peuple a signé des déclarations. Et le peuple a signé des déclarations. Mais le peuple a signé des déclarations. Mais le peuple a signé des déclarations. Et le peuple a signé des déclarations. Le peuple a signé des déclarations. Le peuple a signé des déclarations. Ma députée, je suis en famille. Ma députée, je suis en famille. Ma députée, je suis en famille. Ce sont les sentinelles de la démocratie. Ici, prof. C'est toi qui m'a l'air. C'est bon. Le problème est à tes. Et le peuple a signé des déclarations. Ah 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 ah. Ah 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 ah. Deuxième question. C'est bon ? C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Eh cookie, merci. Ouh. Présidentiel, tricherie et zelara. Je suis enOSE tricherie et m'a c'est. Mais le peuple a signé des déclarations légitimes. Ouais, ok Deuxième question Dans le cas, il y a un bloc patriotique Si vous voulez soutenir un candidat en 2023 et continuer en 2023 un candidat crédible qui vous porte une voix dans la présidentielle il y a un bloc patriotique Le bloc patriotique est une coalition électorale Mais prof, il ne faut pas répondre Est-ce que tu n'as pas besoin d'un candidat Non, mais pour que tu n'as pas besoin d'un candidat Vous savez, dès qu'on a embrassé une question bien posée quand il est associé à la moitié de sa réponse Quand la question est mal posée On ne peut pas choisir un candidat d'un engagement citoyen Je vous rappelle Est-ce que tu n'as pas besoin d'un candidat Est-ce que la Mouké Zara plateforme électorale Oui, la Mouké Zara c'était Non, c'était d'abord un bloc Non, nous sommes allés Non, non, non Partant d'ici Non, nous sommes allés à Genève Non, nous sommes allés à Genève Non, Awa d'abord Non, le nom de la Mouké n'a pas été créé Non, non, prof Avant, nous avons besoin de nous de nous en contact avec la Genève Tout est parti d'ici Oui, je rappelle même que Sultane n'a pas été créé Avant de décider sur la Mouké Professeur, ce n'est pas le cas Ambitieux Ils n'ont pas de candidat Très bien Merci beaucoup, prof Troisième question L'éloi n'a pas été créé C'est un niveau de la Mouké Le bloc politique Si vous avez besoin de la Mouké Le bloc patriotique Ou Vous avez besoin de vous discuter Vous avez besoin de vous Mais vous avez besoin de vous Vous avez besoin de vous Vous avez besoin de vous Tout simplement Parce que L'initiative Il y a Force sociale et politique Il y a une action Et ça Il y a une église catholique Non, c'est un protestant Il y a une politique Très bien Merci beaucoup, prof Quatrième question Ensemble pour la République Et ça nous a un front patriotique Tout nous avons une église catholique Oh Ensemble pour la République Et ça nous a délégué La force sociale Professeur, dévoz, t'y toko Professeur, dévoz Professeur, dévoz Ensemble pour la République C'est tout Sougangay Nous avons une question Oui Quel est simple, prof Pardon Nous avons une question Ensemble pour la République Il y a un front patriotique Tout nous avons une église catholique Dans le bloc patriotique Dans le bloc patriotique Tout nous avons une église catholique Ensemble pour la République Professeur Professeur Nous avons une église catholique Nous avons une église catholique Nous avons une église catholique Nous avons une force sociale et politique Nbez D' Ancient approve Pour la République Ensemble pour la République Si nous avons une église catholique Nous avons une église catholique D'ailleurs Soit Le front patriotique est en opposition à ton majorité. C'est le bloc patriotique. Le bloc patriotique est en opposition à ton majorité. Non, il y a des citoyens congolais. Tout ça, il y a des couleurs politiques. Professeur, on a une lutte de l'Union. Il a une tendance. Mais notre tendance, on combat la dérive. Non, mais c'est de l'opposition. Non, il ne faut pas parler de l'opposition. Non, il faut prendre, le concept consacré. C'est quoi? C'est de combattre la dérive autoritaire où il y a des violations de la loi de la prostitution. Professeur, on a une théorie. C'est de l'apparition. Oui. Dans la vie, tu peux soit être de l'opposition, donc d'office du camp de la Mouka, soit de la majorité du camp de Félix. C'est quoi? Donc, l'Union sacrée. Et d'ailleurs, on a choqué, on a choqué, parce qu'il y a des sociétés civiles. C'est de l'apparition. Oui, c'est de l'apparition. L'Union sacrée, à l'époque, elle, Kabila, elle, Rassemblement, elle, la confession religieuse, c'est de l'apparition. C'est de l'apparition. C'est de l'apparition. l'apparition, c'est de l'apparition. C'est de l'apparition. mais lorsque les sociétés ont été emboulées, mais quand tu as l'opposition, tu as l'apparition. Il n'y a pas de l'apparition. Ce n'est pas l'opposition. C'est un engagement citoyen pour la République. Professeur, je m'excuse, professeur. D'abord, c'est l'article 2 de la loi portant statut de l'opposition qui définit clairement, d'ailleurs, être opposant tout parti ou individu qui ne participe pas à l'exécutif. Donc, qui s'oppose. C'est-à-dire quoi ? Si c'est que des autres gérés, c'est l'opposition. Non, c'est ça le problème que vous avez. l'opposition est dans la gana m'envole que c'est mon ami et l'équipe à l'âme. Il va gagner et il va polir. Il va former une coalition gouvernementale et gérer. Il va polaire et il va dire que, conformément à la volonté du peuple, il va gagner. Il va continuer à une minorité et à continuer à l'opposition. Mais ce n'est pas les cas où on voit. Martin, il va falloir l'opposition dans la majorité. Tout ça, il va falloir l'opposition. Martin, il va falloir l'arrésistance contre les fraudeurs. Je vous ai toujours dit l'arrésistance. L'arrésistance contre les fraudeurs. 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 Alors, ce n'est pas un type de entre само qui n'allez pas pour lesكمées. Vous êtes résistus contre les fraudeurs. Tout ça, pas résistants. Vous êtes résistus contre les fraudeurs. L'arrésistance contre l'Église catholique est résistantes contre l'Église. Les peuples résistent Les peuples congolais Ils sont résistés Contre dictature Tout le monde résiste Est-ce que l'église catholique Est-ce qu'elle est à peine en résistance Tout le monde Est dans la résistance Contre Les politiques publiques Qui tuent les libertés Tous nous résistons Le peuple est dans la résistance totale Très bien Comment est-ce que l'église catholique Est-ce qu'il est membre du gouvernement Est-ce qu'il y a une résistance contre le gouvernement ? Il y a un problème Est-ce qu'il y a un problème Ensemble pour la République Nous sommes tous ensemble Oui, nous sommes tous ensemble Nous sommes considérés Un représentant Un représentant Ensemble Une force sociale Nous sommes aussi considérés Un homme Nous sommes aussi 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 Comme un peuple congolais Nous sommes aussi Résistés Contre un fraudeur Qui veut nous imposer la dictature C'est tout Très bien Professeur Chaque citoyen se prend en charge Chaque citoyen se prend en charge Très bien Avant dernière question Il y a un petit côté Professeur De Voskito Lélo Souginga Na touni O kesyon Na sengi O Na lobi Ozan Il y a un parti Moko Na katia Ya katia Front Goman bloc patriotique Oyo ke to en tank De Voskito O Regarde l'histoire politique De la RDC Tu peux en serrer Que il faut tout l'ongo L'ango Ozan Bon Nga na kolo Nga la peuple Mouta ta moko Na katia Forse sociale Eeeh Politique Té Elokwa libo So Nga moutona Benga ki bangote Très bien Biso Nyo soto Benga na ki Bba Biso Nga 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 Très bien Ouais Si kolo Awa Touzo kota Na bloc patriotique Kade viendra-til Na la muka Oh Mais La muka C'est une coalition Politique Papa Non kade viendra-til Sur le plat Yabaksyon Non mais La muka Soké nga 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 Eh Président Elu Oyaza Coordonnateur Yabaksyon Yabaksyon La muka Objectif Nae Abitumbazo Boundela Depuis Brakage Électoral Combah La vérité Des urnes Dans le sens Que Bloc Patriotique C'est ni Indépendante C'est ni Dépolitisé Pour que Ma ponami Oye Voye Peuple Congolais Et ça Biblia Dengue Moko Ako S'exprimer Très bien Professeur Devos Kito Komu Lenda C'est compliqué C'est compliqué C'est compliqué Moi je suis naturel C'est bien C'est bien C'est bien C'est naturel C'est naturel Très bien Est-ce que Martin Fayou Adolphe Mouzut Baza Toujours En Bon Terme Baza A super Bonne Bonne Rélation Bonne Forme Il n'y a Aucun Souci Entre Les deux Très bien Adolphe Adolphe Mouzut Adolphe Mouzut Mouzut Mouz 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 Adolphe Mouz Il avait déjà La grippe Il était en train De prendre Ses soins Et puis C'est tout Très bien Professeur Devos Est-ce que Le lot Production Parlementaire Il y a Le député Il y a La mouka Vous êtes Satisfait Oui Je suis Très Satisfait Le député Il y a La mouka Le député Il y a SID Par rapport Il y a Une mission Les sentinelles De la démocratie Les surveillants Des fraudeurs Il y a Il y a Il y a Il y a 27 millions De dollars Par rapport Par rapport Les députés Les députés Parmi Les députés Louis Francis Est-ce qu'il s'agit Parmi Les députés Les députés Les députés Quand Il y a Il y a Chaque La Troisième De David Les députés Monizu Des députés De Na Makassen Na Kombo Na Busso Na C Ni Ce Il y a Son 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 il y a un exemple qui est monier papa Molière vous avez raison, volet n'est pas bon volet n'est pas bon ce n'est pas que on a eu une opposition je veux pas avoir un FCC opposition je veux pas avoir appelé à l'opposition je veux pas encore mais dans le poste, il y a un FCC il est vide je veux pas te dire c'est là, FCC a été dans ma délégue, mais Et les 4 députés, l'honorable Ado Sendombasi, Bosco Mambo, Jean-Baptiste Kasekwa, Charlotte Masiala, Lukunga, Jean-Baptiste Kasekwa, le front contre l'état de piège. Il est au front, il se bat Jean-Baptiste. Au moment où je te parlais, Aline a déposé une motion de défiance contre le ministre de la Défense. C'est-à-dire que le bureau de Paradama Bazo Yambayete. Merci. Donc ce sont des super députés. Parlez-moi-tête. Merci beaucoup, professeur De Vosky-Toko. Merci d'avoir été le nôtre, monsieur Kominasouka. Merci à tous les téléspectateurs. Certainement, vous vous êtes rendu compte qu'ici, quand on vient, il faut poser des questions qui nécessitent de réponses et qui constituent même des problématiques pour le pays. Monique, vous avez piégé, prof ? Non, piégé, c'est-à-dire que... Quand vous avez piégé... Quand vous avez piégé... De Vosky-Toko, c'est... Toujours cohérent. Je suis naturel. Très bien. Ma conscience n'est pas corrompue. Merci beaucoup. Le jour que je serai corrompu, tu vas le sentir. Mais pour le moment... Je vais le sentir. Je vais le sentir. Bon. Peut-être un mot de la fin. Oui, un mot de la fin. Vous pouvez aussi s'éloigner. Merci beaucoup, Louis France, pour m'avoir accordé l'opportunité d'éclairer les Congolaises. C'est les Congolais de l'intérieur et de la diaspora parce que nous sommes dans une chaîne internationale. Ils ont compris que les forces sociales et politiques, ce que, appelez-les comme vous voulez, les blocs patriotiques, n'est pas une coalition politique. Nous n'avons pas une charte, nous n'avons pas un deal avec qui que ce soit. Nous sommes tous des citoyens congolais qui ont répondu à l'appel de l'église catholique et de l'église protestante à travers l'air laïka, calcésémis la pro, pour combattre la planification de la fraude électorale et la dérive autoritaire que nous appelons la dictature fasciste. Mais nous n'avons pas l'agitation terre. Nous n'avons pas l'intoxication terre. Et nous avons créé une alliance entre Kabila, Félix et Yamakas. et sa pambatté. En français, Balobaka, un receleur, tant qu'il détient un bien volé, il a toujours peur de voir les véritables propriétaires s'approcher du voleur qui lui avait donné un bien volé. Donc, Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous, mesdames, messieurs, d'avoir suivi avec attention cette émission Libre Opinion de ce vendredi, pratiquement le dernier numéro. Merci à toute l'équipe technique. Merci à Merveille Vangou. Merci à Ervin Timba, derrière les caméras, pratiquement. Merci à l'équipe rédactionnelle. Patrick Lokala est en détention. Il est vrai après ici. J'ai commencé par là, je vais. Nous sommes dans les formalités. Certainement, Dieu est dans, il va sortir. Je reviendrai ici pour dire quoi que ce soit après sa libération. En ces instants ici, je me réserve encore de toute communication et sachant des motifs et de raisons. Merci beaucoup à vous tous. Tous les Congolais qui croyez à Semel, continuez à vous abonner très massivement à votre chaîne de l'excellence du professionnalisme. Ici, c'est le travail. Ici, c'est la hauteur. Le rendez-vous, c'est pour demain à 12 heures encore. Non, demain, c'est samedi. Vous suivrez votre magazine de tous les samedis, de tous les week-ends, Congo Press. Elle sera de 16h à 17h. Aujourd'hui, la rediffusion de cette émission, c'est à 15h et puis 20h de même vendredi. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.